Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur The Prince of Persia. Euh... Ouais, je pense que c'est la... On va aller là. Je pense que c'est la fin du... Ah ! Ils ont fait une mise à jour et j'ai l'impression qu'ils ont augmenté le... La vitesse du... De déplacement. Bref. Euh... J'ai l'impression que c'est l'épisode final. On va aller voir euh... Euh... Je sais plus quel endroit. Euh... J'ai la clé... Le palais de Darius. On va au palais de Darius et puis euh... Je mange un bonbon, excusez-moi. Et j'ai l'impression que... Donc c'est le dernier euh... Ça va être le dernier boss. Ah oui ! Regardez, ils ont... J'ai eu un nouveau... Un nouveau vêtement. Ils nous ont donné un nouveau vêtement parce qu'ils ont donné... Parce qu'ils ont... Regardez, je vais vous le montrer. Euh... Voilà. C'est le... C'est celui du sable du... Sable du temps ou du... Non, sable du temps. Et euh... Ouais, ils ont fait une mise à jour où ils ont rajouté deux modes. Le mode... Le mode speedrun avec euh... Un timer. Et le sport... Le mode euh... Je viens de lire il y a 30 secondes. Euh... Mais je vais vous dire le terme exact. Le mode mort unique. En fait, tu... Bah tu... Tu... Tu lances le jeu, t'as qu'une seule vie. Tu meurs. C'est définitif. Tu recommences euh... Depuis le début. Excusez-moi encore un petit peu malade mais... Donc euh... Tac tac. Euh... Ah bah non c'est tout droit. Et euh... Ouais ça c'est... Bah du coup c'est un sacré... Un sacré challenge. Toi au moins Sargon... Tu n'as pas besoin de l'aide de Neith et Artaban pour arriver ici. C'est ici, au sommet du mont Kaf, que tout va se jouer. Sachant ce que cherche Varam, il doit déjà être dans le temple de la Divination. Je dois l'arrêter avant qu'il ne trouve le cœur du Simorgue. Ce genre de pouvoir entre les mauvaises mains pourrait détruire la Perse. Les plumes du Simorgue. J'en ai trouvé. Je sais bien qu'elles ne sont pas pour des personnes comme moi. Ton sang a bien peu d'importance. Ce sont tes actions qui comptent. Regarde ce que Varam est devenu malgré son sang. Tu dois le vaincre Sargon. Non mais Varam il a le sang... Varam c'est le fils de... Comment il s'appelle ? C'est le fils du roi aussi. Peut-être, mais je vais d'abord essayer de le sauver. Il est possible que ce soit la dernière fois qu'on se parle. Sargon, la bravoure est ce qui fait de nous des immortels. Le destin de la Perse est entre tes mains. C'est le fils du roi Darius. Par contre, il y a un immortel qu'on n'a pas vu. Et que je n'ai pas affronté. C'était la femme avec le masque. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. C'était la femme avec le masque. Qui avait l'air assez... Assez sec avec nous. Je crois qu'elle ne nous aimait pas. Donc peut-être qu'on va l'affronter ici en premier boss. On verra bien. Parce que rappelez-vous, pour ceux qui ont vu tout le let's play, On l'avait vu une fois dans les égouts. On l'avait rencontré une fois dans les égouts. Et après, on l'avait... Bon, on l'avait plus vu. Attendez. Ouais, si, je vais garder la colère de Bahamouth. Et ça. Ouais. Allez. Hop. Pas de temps à perdre avec les osiots. J'ai pas l'impression qu'il y'a quelque chose. Oh non, des méchants ! J'ai quand même bien bouffé, dis donc. J'ai pas l'impression qu'il y a... Il y a pas de temps. J'ai pas de temps quand même pour les égouts. J'ai pas l'impression qu'à l'air de dépistir, Il y a quelque sorte de faire des là-bas par c'est moment donné. Bon, allez. Bon, allez! Bon, allez ! Bon. Bon, allez ! Bon, allez ! Bon, allez ! Bon, allez ! oh oh Là c'est ce que je voulais faire. Super j'ai déjà perdu de la vie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ah c'est ce que j'espérais un arbre. Ok j'ai le porteur. Ok. Allez on est parti monsieur dame. Varam ? Mon père t'a donné la clé du palais. Alors tu peux entrer dans le temple de la divination ? Tu es prêt à m'affronter ? Je veux dire le moi qui a perdu le contrôle. Tu t'es vu adulte ? Je sais juste qu'il est là. Et je veux pas finir comme lui. Sargon ? Tu es toujours mon ami non ? Il doit y avoir un moyen de le sauver. Je trouverai. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne l'abandonnerai pas non plus. Attention passer ce seuil. Pas de retour en arrière. Possible. Prêt. Euh... Pas de retour en arrière possible. Ah ! Ça veut dire que ça peut me baiser ma... Ma sauvegarde ? Ah ! Ça veut dire que ça peut me baiser ma... Ma sauvegarde ? Enfin, je me sauvegarde, je me comprends, mais... Ah ouais, c'est ici que j'ai oublié un truc. Bon, ça, on s'en fout, ces diamants. Je regarde vite fait, hein. Ah ouais, c'était ici et ici que j'ai oublié deux trucs, ouais, c'est pas grave. Pardon, je suis désolé, normalement je devrais appuyer, mais excusez-moi. J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Simorgh. Je ne veux plus croire en un dieu si cruel. Le cœur du Simorgh. Nos pouvoirs réunis en un seul. Imagine le bien que nous pourrions faire pour l'humanité. Varam, aucun humain n'est fait pour exercer un tel pouvoir. Je ne suis pas un simple mortel. Je suis le premier, immortel. Sargon, essaye de comprendre. Les pouvoirs du Simorgh m'ont montré l'avenir. J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes. Notre peuple souffrant injustement. La Perse qui disparaissait, corrompue de l'intérieur. Nous pouvons tout arrêter, Sargon. Nous pouvons bâtir un monde libéré de la tromperie, des mensonges, de la faiblesse des hommes. Aide-moi à sauver la Perse. Donne-moi tes pouvoirs. Non. Je suis le temps et l'espace. Je suis la création. Et je créerai un nouvel empire parfait. Varam, non ! Tu aurais dû me rejoindre, Sargon. Et j'ai vu ! Fort raccord. Il avait planté son épée dans le sol. Il s'est réveillé. Son épée est rangée dans son truc. C'est pas possible. Vahram a tout détruit Le mont Khaf Persepolis Plus rien n'existe Ni les immortels Ni personne Seul reste le néant Puissant Simorg Toi qui m'as si souvent redonné vie Encore et encore Pourquoi m'avoir choisi moi Plutôt que les autres Je ne suis pas sûr de comprendre Ils sont toujours avec moi Je n'arrive pas à les vaincre Et si c'était trop tard Je n'existe plus De toute façon Je n'ai pas pu arrêter Vahram Vahram n'est pas Vahram n'est pas Mon ennemi Je peux encore le sauver Donc Si j'ai bien Enfin là Si je comprends Vite fait Est-ce qu'on est en train de jouer Depuis le début Est-ce que Est-ce que ce seraient Les aventures De Sargon Avant les sables du temps Ok il n'y a pas de carte Je ne peux pas Je peux pas y parler Je ne peux pas y parler Je ne peux pas y parler C'est parti. C'est parti. De la naissance du Nouveau Monde, Sargon. Varam, tu te trompes. Le monde que tu as en tête ne peut exister. Je suis le seul et l'unique. Le créateur, le Nouveau Monde ne se discute pas. Il s'impose simplement à tous. Non, ce n'est pas très gentil. Par contre, je sens que je vais me faire dépouiller. Il était déjà fort avant. D'accord. Oh oui, non mais ça, je n'étais pas au con. Sois témoin de ma force. On va refaire ses boules. Ceci est mon devoir sacré. Là, phase 1. Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Maintenant, il a une épée. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ouf... Ah non ! Un empire parfait maintenant. Oh non ! Votapopo, votapopo. Ça... Trop tôt. Rekonné ? Tu mets un petit bain à moudre là ? Tu mets un petit bain à moudre là ? Ça, c'est pas gentil. Je suis légal, la dieu. Bah non. Tu ne fais que résister à l'inévitable Non, c'est mon chemin Le seul possible Par contre je ne sais pas combien il y a de phases On est déjà à la 3ème Au nom de la création Ah mais Je lag, je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi ça lag C'est pas censé laguer Non Je l'aurais esquivé, j'aurais tapé, il était mort On a été jusqu'à la vague 3 Enfin, voilà On va voir combien il y a de vagues Ceci est mon devoir sacré Mon pouvoir est ma raison d'être Ah j'ai plus Oh N'essaie pas, tu ne peux rien Voilà Une vague Enfin, une phase Tu ne peux pas vaincre un dieu Sargon Et je ne vais pas non plus te rejoindre Ah non, je voulais pas faire Bahamut Je voulais faire l'hôte Je suis légal, ta dieu Ça, il voulait pas ça Ah la phase 2 finie Tu ne fais que résister à l'inévitable Non C'est mon chemin Le seul possible Sois témoin de ma force Bientôt le monde renaîtra Mon pouvoir est ma raison d'être Ceci est mon devoir sacré J'ai même pas eu le temps de remettre de la vie Ou quoi que ce soit Je suis déçu J'avais bien commencé la phase La phase 1 et la phase 2 j'avais bien fait Enfin la phase 2 j'ai fait des petites bêtises Mais la phase 1 j'avais bien géré Ok, ça commence Bientôt le monde renaîtra N'essaie pas, tu ne perds rien J'ai fait n'importe quoi Regardez bien Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de paniquer Tu ne peux pas vaincre un dieu Sargon Ah on est à la phase 3 Non, phase 2 Tu sais même plus C'est pas celui-là que je voulais faire Mais c'est pas grave Sois témoin de ma force Je joue, je joue Comme ça Je suis l'égal d'un dieu Bientôt le monde renaîtra Oh tout Alors Phase 3 Non, c'est mon chemin Le seul possible Ok, deux fois que je loue Oh non, j'ai touché Mais non Je suis en l'air Je me suis fait défoncer Je suis dégouté Sois témoin de ma force Au nom de la création Ceci est mon devoir sacré Alors Phase 1 Moi je panique C'est la phase 3 Qui est un peu plus chiant Mais Et je ne vais pas non plus Te rejoindre Mon pouvoir est la raison d'être Un empire parfait Ma tante C'est bon Je l'ai vu Ah ! Move ! Phase 3 C'est un pitchflash Eeeh Il m'a venu, je lui ai fissado C'est cool ? Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Normalement il devait être en bas ! Vas-y comment ça se fait que sa phase 3 est devenue bizarre ? J'ai fait deux fois sa phase 3, il m'a fait des trucs que j'avais jamais vu. C'est un dieu ! N'essaie pas, tu ne peux rien. Sois témoin de ma force. C'est un dieu ! Oh la phase 1 ! Il a pris un chou. Le sous-bourré ! Ah non c'est là qu'il est vulnérable ! Mon pouvoir est ma raison d'être. Un empire parfait maintenant. Non ! D'accord en fait c'est moi qui... C'est ma faute. Je m'excuse. Je suis... Je suis fourvoyé. Ah non ! Ah merde ! C'est vrai ! Il y a un cooldown ! Donc oui, oui, c'est moi qui j'ai été dans les hauts. Ok, phase 3. Ok, phase 3. Franchement, s'il a que 3 phases, je serais vraiment déçu. Tu ne fais que résister à... Parce que je l'avais presque eu tout à l'heure et... Ça m'édonne ouais. Il est que 3 phases. Ça m'édonne. Ah ! Je m'étonne. Ah ! 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 C'est parti ! Bientôt, le monde renaîtra. Je suis l'égal d'un dieu. Ceci est mon devoir sacré. Mes pouvoirs. Tu as pris mes pouvoirs. C'est terminé. Je suis là pour te protéger de toi-même. Je suis là pour te protéger. 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 Ce papier n'a pas besoin d'arbre. Ce sont tes actions qui comptent. Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nouveau amis. Tu... tu avais raison, Sargon. Les pouvoirs du Simorgh ne sont pas les nôtres. C'est terminé. Puisses-tu porter les graines d'espoir à toute la Perse ? Vahram ! Non ! C'est parti 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 ! Je suis holding GOD ! Je vois quoi ? Nous en all sherrives ! Voilà le prince Hassan. Les immortels ont réussi leur mission. Que se passe-t-il ? L'histoire se souviendra de toi. Puissent nos chemins se recroiser. Votre Majesté ? Plus maintenant. Sargon, tu nous reviens avec Lucimorgue, un triomphe digne d'un roi. Je n'ai pas besoin de louange. Mes épées servaient la couronne, mais au Mont Kav, elles se sont salies pour la vérité. Orod, Ménolias, Rajen, Anaïta, Varam. Tous morts à présent. C'était le prix à payer pour assurer ma lignée. Il y a trente ans, le roi Darius a été assassiné. Comment est-ce possible ? Je vous laisse confesser cette histoire. Là, je pensais qu'il allait le dire, moi. Si. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Ça parle mais? NADA foundational, je ai s'annoné et au sein de Suisse, Ah, c'est Pupy. Voilà, la fin est un peu... Bon, on a délivré le Mont-Cav, donc tout le monde a délivré tous ceux qui étaient coincés là-bas. Je sais pas, j'aurais vu peut-être un truc qui pourrait dire qu'il partait pour de nouvelles aventures, ou un truc qui pourrait nous dire que... J'espère qu'on va avoir une suite. Franchement, le jeu était excellent, j'espère qu'on aura une suite. Parce que je suis pas un expert en Metroidvania, j'en ai fait, bien sûr, j'en ai fait quelques-uns, machin, mais je suis pas... Je suis pas MisterMV, je suis pas Atomium, je suis pas... C'est quoi, c'est qui, c'est... J'ai chouiné, non, pas J'ai chouiné, je sais plus, il y en a tellement, qui sont tellement forts dans, 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 qui connaissent tellement ce genre de, 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 d'univers, fin, ce... Ce type de jeu, mais j'en ai fait pas mal. J'ai fait, euh, des, des, des gros, hein, j'ai fait Hollow Knight, euh... J'ai fait, euh... C'est quoi que j'ai fait ? Euh... Ben dans les plus connus, j'ai fait Hollow Knight, j'ai fait celui-là, j'ai fait, euh... Je sais plus, j'en ai fait des autres. Et franchement, il y a beaucoup de monde qui crash sur Ubisoft, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils nous ont présenté là, franchement j'ai envie d'avoir un 2, Prince of Persia, une autre aventure, un autre truc, pareil un Metroidvania, ou alors c'est un one shot, mais nickel quoi, franchement. Franchement j'ai aimé, bon la fin qui se termine, bon papi, l'oiseau c'est papi, machin, oui, d'accord, mais je sais pas, j'aurais vu une fin, une autre fin quoi, mais, oui une fin qui nous propose, voilà, il part pour de nouvelles aventures, ou un truc qui nous fait que, Alors en tout cas j'ai kiffé, j'espère que vous aussi. Là il va y avoir de la rejouabilité pour ceux qui veulent, avec, comme je dis, ça vient d'arriver, le mode speedrun et le mode finir le jeu avec une seule vie. Ça, ça franchement, ça va être un putain de challenge, hein. Et euh... Ouais voilà. D'habitude j'ai toujours du mal à finir les jeux, pas parce que je suis nul, mais quand j'arrive à la fin du jeu, bah des fois j'ai tellement aimé l'aventure que je veux pas finir le jeu. C'est un problème, je sais pas pourquoi, peut-être que je veux pas me dire, ça y est, l'aventure, c'est fini, euh... Ah, ils ont fait ça avec Unity, d'accord. Bah franchement, euh, Ubisoft Montpellier, ils ont... ils ont géré. Je veux voir s'il n'y a pas une, euh, entre guillemets, une scène post-générique, à Marvel. Enfin, c'est peut-être, c'est pas Marvel, c'est peut-être, je sais plus si c'est Marvel qui avait inventé, enfin, pas inventé, mais qui a introduit ça pour la première fois, je pense pas. Mais euh... Ouais, non, c'était, euh, enfin, Marvel, oui, ils faisaient du teaser à la fin, mais je crois que c'est, euh, c'est pas, euh... Euh, comment on appelle, comment il s'appelle ce film ? Film que j'aime beaucoup. Euh... Les aventures de Ferris Bueller. Ah, il y a, euh, dans ce film, euh, il y a une, euh, comment on appelle ça ? Ah, j'avais lu sur internet, il y a un truc qui dit que, peut-être que, dans le film, dans le film Ferris Bueller, Ferris Bueller n'existe pas. C'est un, c'est un, c'est la version cool du, 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 du personnage secondaire qui a, qui a peur de, de, de faire des choses, en fait. Oh ! Oh ! Excusez-moi. Alors, ça, ça finit ou pas, là ? Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501